Ce qui a été le plus révoltant dans le discours de Macron, c'est de comparer, il n'a pas fait qu'une seule fois le Qatar, au pays du petit prince, avec les réverbères, le renard et le désert. Il me semble que le Qatar ne ressemble en rien à la vision qu'avait Antoine de Saint-Exupéry du monde, de la relation entre un enfant et les adultes. Je crois que la comparaison était très déplacée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Chapira. David, bonjour, Bokertov. Bonjour, Bokertov. Alors, vous êtes historien, guide et observateur avisé, on va dire, de la réalité israélienne et au Proche-Orient. Et on vous a sollicité pour deux raisons ce matin. L'un, c'est un dossier, on va dire, c'est un développement diplomatique qui s'est produit à Paris hier, avec la visite de l'émir du Qatar à Paris, une visite d'État solennelle et tout à fait officielle. Et puis, on parlera ensuite dans la seconde partie de notre entretien de ces développements avec la menace de Yoav Galante, donc, de ne présenter un projet de loi concernant l'enrôlement des élèves de Yeshivot, que s'il a l'accord de l'ensemble de la coalition gouvernementale, ce qui risque de poser des problèmes et de remettre en cause, on va dire, la longévité du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors, on revient d'abord sur cette visite de l'émir du Qatar hier à Paris. On a vu Emmanuel Macron, on va dire, extrêmement chaleureux envers l'émir du Qatar. On a vu parfois une sorte de symbiose entre la France et le Qatar, la République française et le Qatar, entre Macron et Hattani, l'émir du Qatar. Parfois, on est un petit peu mal à l'aise quand on voit ça d'Israël. D'un côté, Macron, bien entendu, a organisé cet hommage solennel aux Invalides pour les israéliens, les franco-israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Et puis, d'un autre côté, il accueille de cette manière celui qui est considéré aujourd'hui comme le pays qui finance le plus massivement le Hamas, organisation terroriste, organisation considérée aujourd'hui comme nazi. Qu'est-ce que vous avez-vous ressenti en voyant l'accueil réservé à l'émir du Qatar ? – Bon, alors je vais répondre peut-être par la conclusion. Le Qatar a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour ces prochaines années en France. Et ça peut déjà répondre en partie à votre bonne question. Mais je voudrais juste rappeler quand même, qu'est-ce que c'est le Qatar ? Juste pour les auditeurs, vraiment en quelques phrases, parce que c'est un pays qui nous étonne et qui surprend. Le Qatar, c'est en superficie un désert qui représente la moitié de l'État d'Israël, je parle en superficie, avec un nombre d'habitants de 2,5 millions de personnes, un ancien empire britannique qui a pris son indépendance en 1971 et qui repose sur une monarchie absolue, donc l'émir qui règne, l'émir actuel, mais il y en a d'autres qui ont été renversés, le grand-père de l'actuel a été renversé par son fils. Vous voyez, ce sont des monarchies, je suis toujours de la même famille, mais des monarchies complètement absolues. Eh bien, l'émir exerce tous les pouvoirs et applique la loi de la charia, il faut savoir que la flagellation est encore d'usage, la peine de mort aussi. Donc, on est très loin, évidemment, des valeurs démocratiques françaises, et puisqu'on a parlé de Badater, la peine de mort est encore en activité dans ce pays. Au point de vue des droits de l'homme, c'est aussi un pays, je dirais, qui n'est pas en bonne situation, bien qu'il évolue sur les droits de la femme. Et on se rappelle tous que pour la Coupe mondiale du football, des milliers de travailleurs étrangers avaient été traités comme des esclaves, et des milliers sont morts comme des esclaves dans l'exercice de leurs travaux pour construire des stades. Alors, le Qatar, c'est un pays qui est devenu une puissance internationale, et c'est là que c'est intéressant, par rapport aussi à la France, grâce, entre autres, à la création de la chaîne de télévision Al Jazeera, qui est considérée comme la CNN arabe, et comme vous le savez, en Israël d'ailleurs, que ce soit dans l'État d'Israël ou dans les territoires, tous les Arabes écoutent en permanence Al Jazeera. Il m'est arrivé de rentrer dans des familles arabes en Israël et de voir sur leurs écrans en permanence Al Jazeera qui nous cause un tort considérable à nous, Israéliens, dans l'image que nous voulons donner au monde, et qui suscite énormément d'animosité. Vous vous rappelez, Daniel, qu'il y a eu un débat en Israël, à savoir, est-ce qu'on peut créditer, accepter des journalistes de cette chaîne Al Jazeera qui présentent l'État d'Israël comme un État génocidaire qui exercent des massacres sur la population palestinienne, etc. Alors vous avez raison de le souligner, le Qatar mène depuis toujours un double jeu. C'est un pays qui investit énormément d'argent dans des pays qui sont occidentalisés, dans les universités américaines, dans les universités françaises, dans les banlieues françaises, et en même temps finance des groupes terroristes. Et ça, ça a été prouvé comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme le Hamas. Et en fait, le Qatar joue un double jeu, veut se faire ami avec à peu près tout le monde, pour éviter aussi, je dirais, des soucis internes au sein de votre pays. Car si vous soutenez des mouvements terroristes comme Al-Qaïda, Daesh ou le Hamas, vous n'aurez pas à l'intérieur de votre pays des attentats terroristes. Elles soutiennent aussi des accueils, aussi des criminels de guerre, des prédicateurs salafistes. Si vous voulez, ils ménagent le chèvre et le chou. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous l'ai dit, en France, le Qatar investit énormément. Je ne vais pas vous faire maintenant l'exposé sur que possède le Qatar en France actuellement, mais dans plusieurs domaines, le Qatar est omniprésent. Dans le domaine du luxe, il y a des actions chez Vivendi, chez LVMH, etc. Le Qatar investit dans des hôtels de luxe. Il est propriétaire de l'hôtel Carton de Cannes, du Royal Monceau, du concours de la Fayette à Paris. Et évidemment, le Paris Saint-Germain, le PSG, vous savez que Mbappé a annoncé qu'il quittait le Paris Saint-Germain. La visite du Qatar n'est pas non plus fortuite. Il y a des négociations qui se déroulent entre Macron, Mbappé et l'émir du Qatar. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Le Qatar possède des chaînes de télévision en France, des chaînes sportives, et comme je vous l'ai dit, investit énormément dans les banlieues françaises. Donc, son influence est omniprésente. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre les déclarations de Macron, qui présente le Qatar comme son ami, qui présente le pays lui-même comme un pays du petit prince, avec des réverbères, alors qu'on sait que le Qatar, d'un point de vue de la transition écologique, se trouve, je dirais, au 137ème rang, des pays qui polluent le plus. Enfin, c'est une catastrophe. On l'a vu aussi pour la Coupe mondiale avec ce qui s'est passé. Donc, d'un point de vue énergétique, c'est une catastrophe, écologique aussi. Et pourtant, vous avez compris, il s'agit maintenant de la politique d'intérêt de la France qui explique, si vous voulez, cette collaboration, cette coopération entre Macron, l'État français et le pays du Qatar. Et ça ne devrait pas changer d'une manière ou d'une autre ? C'est-à-dire, le fait qu'il y ait aujourd'hui, que le Hamas aujourd'hui ait commis les atrocités du 7 octobre, qu'il est reconnu comme étant une organisation terroriste, et que cette organisation continue à être apparemment financée par le Qatar, ça n'a pas l'air de gêner particulièrement le président français ? Non, pas du tout, parce que la France est hominibulée par maintenant ce qu'ils appellent le massacre, ou les massacres qui se déroulent à Gaza. Le discours, vous l'avez vu au César en France, le discours d'un État génocidaire est devenu pratiquement une langue commune. Et si vous voulez, Macron a essayé de présenter les points communs qui existaient dans ses visions de la situation au Moyen-Orient avec l'Émir du Qatar, c'est-à-dire un État palestinien à côté d'un État israélien, une position pour les otages, et sachant que le Qatar a une influence considérable, mais considérable, en ce qui concerne aussi les négociations, il a remercié l'Émir du Qatar pour la libération des trois Français qui étaient otages, mais je vous dirais, Daniel, que le Qatar, même pour le gouvernement israélien, est un élément essentiel dans la conduite des négociations avec le Hamas. Sans le Qatar, évidemment il y a aussi l'Égypte, mais le Qatar joue un rôle prépondérant, sans le Qatar, je vois difficilement comment Israël pourrait mener des négociations. Donc c'est peut-être la seule chose qu'il faut lui reconnaître de positif. Grâce au Qatar, nous avons pu aussi libérer les centaines d'otages il y a quelques mois de cela. Donc il faut... Bien sûr que Macron n'est pas un imbécile, il sait très bien que le Qatar et la France ne partagent pas les mêmes valeurs démocratiques, de liberté d'expression, de liberté, je dirais, des droits de l'homme, etc. Mais vous savez, quand on investit 10 milliards dans votre pays pour, je dirais, le bien-être social, le sport et tout autre chose, eh bien on ne se refuse pas de s'allier avec un ami. C'est la politique du Qatar, c'est-à-dire s'infiltrer par sa puissance financière et exercer de l'influence à peu près partout pour justement... Le Qatar, il a cette capacité de n'avoir que des amis dans le monde et très peu d'ennemis en fin de compte. Le Qatar ne peut pas avoir d'ennemis parce qu'il peut appuyer le printemps arabe en 2011 et il est aussi... Ou habite, c'est-à-dire qu'il appuie aussi les salatistes, il appuie les mouvements terroristes, donc il est ami avec tout le monde et de là vient son influence d'un tout petit pays qui a une influence considérable, qui est prise très au sérieux. Il collabore avec les États-Unis mais il signe aussi des contrats d'amendement avec la Russie. Donc vous voyez, c'est un État qui est tout petit mais qui jongle avec tout le monde sa capacité de, encore une fois, de se faire ami avec le monde entier. Évidemment, nous, ça nous choque parce que nous sommes engagés dans un processus de lutte contre le terrorisme, contre la barbarie et ça, évidemment, nous, avec les valeurs que nous possédons, nous, que nous partageons, vous et moi, ça peut, ça choque évidemment et ça révolte mais nous ne sommes pas non plus à la place des politiciens et je suppose qu'ils jouent comme Macron sur les intérêts de la France. Alors, nous allons, comme je vous le disais au début de cet entretien, nous allons passer sur un autre sujet qui est plus intérieur et qui nous préoccupe en Israël depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Yoav Galant a lancé une sorte d'ultimatum, on va dire, en demandant que tout projet de loi sur le renforcement des élèves de Yichyot obtienne l'accord de l'ensemble des formations de la... de toutes les formations de la coalition gouvernementale. Ça risque, selon les analystes politiques, de faire éclater le gouvernement de Benjamin Netanyahou. À votre avis, si vous aviez un conseil à donner, un conseil, on va dire, pertinent à donner au Parti orthodoxe après la guerre, après ce qui s'est passé, après les combats, après la mobilisation, on va dire, des centaines de milliers de réservistes, comment... Vous, vous donneriez aux orthodoxes face à la situation actuelle autour de la loi sur le renforcement des élèves de Yichyot. Est-ce que... Comment on peut trouver un moyen de satisfaire un peu tout le monde ici ? Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Ce qu'on oublie, ce qu'on a l'habitude d'oublier, c'est que les dernières crises qui ont entraîné la multiplicité des échéances électorales, c'est-à-dire en trois ans et demi où nous avons été cinq fois aux élections, a débuté avec le problème de cette loi, enfin plutôt de la situation qui exemptait des milliers et des milliers, d'ailleurs on peut parler même de dizaines de milliers d'élèves de Yichyot. C'est comme ça que ça a commencé l'escalade de ces élections répétées. C'est sur ce sujet de la loi d'exemption. Je ne veux pas revenir, je suis historien, donc je ne veux pas revenir en plus de ce qui s'est passé, mais Ben Gurion avait autorisé en 1948 face aux Chazonich, l'exemption de 400 élèves. Celui qui a élargi, qui a donné la possibilité d'être complètement exempté, c'est-à-dire à tous les élèves de 18 ans, c'est Menachem Begin en 1977. Donc c'est lui, je dirais, qui a engendré cette situation avec tout le respect, l'amour et l'admiration que j'ai pour Menachem Begin. Mais il ne fait aucun doute que cette situation ne pouvait plus durer. C'est ce qui s'est passé en fin de compte, car cette exemption était donnée par le chef d'été-major ou le ministre de la Défense lui-même. Or, la Cour suprême a dit un jour que ce n'était plus possible, qu'il fallait faire une loi. Alors, je n'ai pas moi de conseil à donner au grand rabbin, au grand rabbin Mim qui dirige le public, qu'il soit lituanien, chassidi ou le parti du chasse, mais il est inconcevable dans un pays qui est en guerre, dans un pays qui lutte pour son existence et qui se retrouve confronté à une guerre, quasi une guerre d'indépendance, il est inimaginable de penser que ce qui doit être fait ne peut pas être partagé. Je parle des tâches parmi tous, je dis bien tous, les citoyens de ce pays, y compris d'ailleurs le public arabe, israélien, qui doit prendre part aussi, par le biais peut-être d'un service civil, qui doit prendre part aux immenses tâches et problématiques que la guerre soulève dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, des déplacés. Il y a tellement de choses à faire, on manque de main-d'œuvre, on manque de bras et donc je ne suis pas moi à la place du public raridi ultra-orthodoxe, je ne suis pas ultra-orthodoxe, mais je pense qu'il faudrait réunir peut-être tous les conseils des sages, de toutes les tendances orthodoxes qui soient, autour, dans une grande salle, et leur dire chers amis, cette situation ne peut plus durer, cette situation ne peut plus continuer, mais il faut maintenant je dirais repenser tout en accordant peut-être à un nombre d'élèves prodigieux et génies la possibilité peut-être d'être dispensés, mais on parle peut-être de quelques centaines, de quelques milliers, on n'a pas besoin de plus et le reste doit donner une partie de son temps, deux ans, trois ans, comme le font tous les citoyens israéliens de leur vie à, je dirais, aux efforts nationals de ce pays, encore une fois, on manque de main-d'oeuvre dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, l'éducation, la médecine, le social, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et le pays est malheureusement, je dirais, débordé et en manque de main-d'oeuvre et tous ceux qui prétendaient que Tsaal n'a pas besoin de tous ses soldats Kharidim et qui se débrouillent très bien qu'il y a déjà assez de soldats sur place, eh bien, ont eu tort dans cette analyse car on voit maintenant qu'une partie de la loi va allonger la période de service militaire et avancer aussi l'âge des soldats de réserve qui doivent quitter leur service de 40 à 41 ans pour ceux qui ne sont pas officiers de 43 à 44 il me semble. Donc Tsaal manque également de main-d'oeuvre et on sait que les soldats travaillent très dur et qu'il nous faudrait plus de soldats. Donc maintenant, il faut absolument réviser toute cette politique qui a donné à exenter au départ 400 élèves par an à l'époque de Ben Gurion et qui a malheureusement offert ce cadeau en 1977 à tous les élèves de l'échiva qui ont 18 ans ce qui est une aberration totale sachant que tous les élèves de 18 ans ne sont pas aptes à étudier des heures et des heures dans une échiva on sait très bien ce qui se passe aussi certains élèves s'en inscrivent et ne sont pas assis sur les vends des échivas comme ils devraient l'être. Eh bien David Shapira merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces deux sujets qui ne sont pas du tout liés d'une certaine manière Lincotlin lié donc à la rencontre hier entre l'émir du Qatar et Emmanuel Macron hier à Paris et puis donc la menace lancée hier par Yoav Galante ministre de la Défense Je crois Daniel je m'excuse de vous interrompre mais ce qui a été le plus révoltant dans le discours de Macron c'est de comparer de comparer et il n'a pas fait qu'une seule fois le Qatar au pays du petit prince avec les réverbères le renard et le désert il me semble que le Qatar ne ressemble rien à la vision qu'avait Antoine de Saint-Exupéry du monde de la relation entre un enfant et les adultes je crois que la comparaison était très déplacée très déplacée C'est le moins que l'on puisse dire Merci beaucoup David Chapira d'avoir été avec nous ce matin Bonne journée à bientôt Bonne journée Shalom